Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous apprendre à épingler un site internet dans la barre des tâches. Salut à toutes et à tous, c'est Laurent du site l'informatique.com pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre ensemble comment épingler un site internet dans la barre des tâches avec soit Microsoft Edge, soit avec Internet Explorer. Je vous propose de passer tout de suite derrière l'ordinateur. Donc je vais commencer une démonstration avec Microsoft Edge. Donc là, je lance Microsoft Edge. Et donc là, dans Google, par exemple, je vais taper SNCF. Donc je vais aller sur le site de la SNCF. Et ce site internet, je voudrais l'épingler à la barre des tâches. Donc avec Microsoft Edge, il va falloir venir sur les trois petits points ici. Vous allez faire un clic gauche dessus et on va venir appuyer sur épingler cette page à la barre des tâches. Donc je vais cliquer épingler cette page à la barre des tâches. Et vous pouvez vous apercevoir que maintenant, nous avons un petit logo dans la barre des tâches de Windows 10. Donc on va refaire l'opération, mais ce coup-là avec Internet Explorer. Je vais lancer Internet Explorer. Donc dans Google, je vais taper par exemple Air France. Là, je vais aller sur le site de Air France. Donc je vais venir sur la barre d'adresse, ici. Et je vais venir juste me mettre à côté sur le logo. Je vais faire clic gauche et sans le relâcher, je vais le descendre vers ma barre des tâches. Un petit message apparaît épinglé à la barre des tâches. À ce moment-là, je vais relâcher le clic gauche de ma souris et mon site Internet est épinglé. Donc je referme, je referme. Donc la prochaine fois que je veux aller sur le site de Air France, je vais faire un clic gauche et là, je vais me retrouver directement sur le site de Air France. Pour ceux qui utilisent Mozilla ou Google Chrome, je vais vous demander une petite contribution et de me dire comment faire. Car avec Mozilla, je n'ai pas trouvé la solution à ce jour. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner ou de me lancer un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...